... Sur un territoire, on ne se rend pas compte qu'on n'a pas des missions qui parlent de son propre patrimoine. ... Des trésors, on en a partout. Il suffit juste de vouloir les voir et de savoir les regarder. Sauvegarder le patrimoine, ça repose sur nous tous. ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce qu'un territoire ? Comment le définir ? Il y a tant de choses qui le caractérisent. Son industrie, son économie, ses équipes de sport et leur palmarès, les grandes fêtes et événements qui s'ancrent dans les habitudes, le savoir-faire, ses paysages mais aussi son histoire et toutes ces pièces d'autrefois que les siècles ont disséminées ici ou là et qui, côte à côte, forgent une identité complexe. Depuis des années, en parcourant le territoire de la Moselle, j'observe ses richesses patrimoniales. Je découvre ces centaines d'histoires qui se mêlent les unes aux autres. Je perce les mystères de ces lieux étonnants qui jalonnent les plaines, les vallons et les forêts. Tel un carnet de voyage, nous allons parcourir les routes et les sentiers de la Moselle en quête des surprises étonnantes qui se cachent sur le territoire mozellan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination Moselle. Le rayonnement d'une ville dépend aussi de son patrimoine. Et au cœur de Metz, l'un des éléments de patrimoine qui se démarque se trouve sur la place de la Comédie. Il s'agit de l'Opéra Théâtre. Un bâtiment construit au 18e siècle et doté d'une histoire exceptionnelle que nous allons découvrir avec Sophie Delange, guide conférencière qui connaît tout cela par cœur. L'Opéra Théâtre fait partie d'un projet ambitieux, un projet d'urbanisme qui est à l'instigation du maréchal-duc de Belle-Île, le gouverneur des Trois-Évêchés. Belle-Île, c'était le petit-fils du surintendant des finances, Nicolas Fouquet. C'était une famille en disgrâce, en défaveur. Il va devenir un zélé serviteur de l'État. Il va faire quasiment toute sa carrière ici à Metz et il va vraiment s'atteler à changer la physionomie de notre ville qui était encore très médiévale à cette époque-là et d'en faire une ville royale, une ville française. Et parmi les grands travaux de ce maréchal-duc de Belle-Île, il y a donc cette place de la Comédie, construite sur un ancien marécage. Et la construction ne sera pas un long fleuve tranquille, loin de là. Parmi les péripéties, on trouve deux architectes incompétents qui s'enfuient avec la caisse des travaux, ce qui retardera considérablement, bien sûr, le déroulé du chantier. Heureusement, de 1738 à 1752, l'édifice, peu à peu, s'élève et s'étale sur cette île. Pour autant, tout ce que nous voyons ne date pas du siècle des Lumières. Certains éléments sont ajoutés au 19e siècle. C'est en 1860 que la municipalité demande à Charles Petre, un sculpteur messin, d'embellir ce monument. Donc Charles Petre va réaliser ces sculptures, ces poutilles que l'on peut voir au fait de la balustrade. Au centre, on voit aussi une muse de l'inspiration lyrique. Et puis il va refaire également ce fronton sculpté où on peut voir le blason de messe redécoré, redessiné sous le Second Empire. Donc on voit avec trois abeilles. Et puis de part et d'autre, tu peux voir des instruments de musique. Et puis également un masque grimaçant qui est une allégorie de la tragédie. Et le masque souriant qui lui représente la comédie. Continuons maintenant notre visite à l'intérieur du bâtiment. Et au 18e siècle, R, où la représentation fait partie du quotidien, il y a forcément des salons. Et c'est dans l'un d'eux justement que nous nous rendons maintenant, le foyer Ambroise Thomas. Nom d'un grand compositeur messin qui s'inscrit dans une tradition artistique pour la capitale mozélane. Ambroise Thomas, oui, était un grand compositeur. Donc il est né à Metz en 1811. Il a fait une très grande carrière pendant tout le 19e siècle. Et ses opéras étaient reconnus, étaient joués. Alors c'est vrai que d'aujourd'hui, on entend un peu moins parler de lui. On l'a un petit peu oublié. Allez, j'arrête de vous faire languir. Partons maintenant à la découverte du cœur des lieux. La grande salle de spectacle, bien sûr. 750 places, ce n'est pas rien. Et c'est Patrick Thiel, président de la Réunion des Opéras de France, qui va nous accompagner pour la suite de notre visite. Comme dans la plupart des opéras, la salle est partagée en plusieurs espaces. Il y a bien sûr les différents balcons qui composent la salle. Et il y a, juste au-dessus de la scène, des loges. Qui à l'époque ne reçoivent pas n'importe qui. Tout est extrêmement codifié, comme nous l'explique Patrick. La loge centrale qui est au premier balcon est celle traditionnellement du maire. Ou aujourd'hui du président de Metz Métropole, puisque l'opéra théâtre est de Metz Métropole. Et vous avez dans les loges latérales, au niveau du premier balcon, qu'on appelle piano nobile, l'étage noble. Ici, on a la loge qui aujourd'hui est réservée aux préfets, et de l'autre côté, aux gouverneurs militaires. Parfait. Et alors, si on se prenait maintenant pour le gouverneur de Metz, le gouverneur militaire, et qu'on allait dans sa loge ? On va aller dans sa loge par le premier balcon. Super. Et bien, je te suis. Direction les hauteurs, donc. Et c'est là que je vais comprendre littéralement le sens de l'expression « voir et être vu », qui caractérise si bien le 18e et le 19e siècle. Alors là, il n'y a pas grand monde, mais d'habitude, il y a beaucoup plus de monde au balcon, bien sûr. Évidemment. Nous sommes tout seuls, d'ailleurs. C'est extrêmement agréable. Et on a une vue qui est assez extraordinaire sur l'ensemble de la salle. On peut voir quasi tout le monde ici. Et ce qui veut dire que tout le monde nous voit. Quand on découvre un lieu comme celui-ci, on a forcément envie de découvrir ses coulisses. Comme par exemple la réserve des costumes, qui permettent de donner vie aux centaines d'histoires qui se sont jouées ici, sur les planches de cet opéra-théâtre. Autre lieu qui permet aux histoires de prendre vie, l'atelier, bien sûr. C'est là que les décors sont conçus, en polystyrène, en bois ou en carton. Ils font partie de l'univers des spectacles que nous voyons. L'opéra-théâtre de Metz, presque trois siècles d'histoire, qui s'ajoute à l'aura historique de la ville, et son architecture néoclassique, sa salle à l'italienne, et sa programmation en font incontestablement l'un des éléments de patrimoine les plus remarquables du territoire mozellan. C'est l'un des édifices historiques les plus connus de Metz, c'est plus largement de la région Grand Est. La Porte des Allemands est le symbole le plus emblématique de la période du Moyen-Âge messin, un chapitre riche de l'épopée messine, et qui nous plonge dans l'apogée de la ville. Une porte fortifiée qui va beaucoup évoluer en près de huit siècles d'existence. C'est parti, partons à l'assaut de cette histoire complexe, avec tout d'abord Mylène Parizeau, historienne et membre de l'association Historia Metensis. La Porte des Allemands, c'est une porte qui est construite au début du XIIIe siècle. A l'origine, la partie la plus ancienne de la porte que l'on a encore aujourd'hui, ce sont ces deux tours, qu'on appelle des tours avec un toit en poivrière, parce que ce sont des toits pointus. Ce type de tour, c'est quelque chose qui est assez répandu. Par exemple, à Paris, à la même époque, Philippe Auguste, la fortification de Paris, a le même système. Deux tours, une ouverture. Des tours assez hautes. Et donc à Metz, à l'époque, on a sept portes, qui sont des portes assez importantes comme celle-ci. D'accord. Sept grandes portes et une douzaine d'autres plus petites portes. Alors au total, on a douze portes. On a sept portes magistrales. Et puis les autres, c'est plus ce qu'on appelle des poternes, des petites entrées. Au XIIIe siècle, Metz est en effet une ville qui a besoin de se protéger, notamment des convoitises suscitées par ses richesses et son commerce florissant. La ville est même surnommée Metz-la-Riche ou Metz-la-Bourgeoise. Ses artisans, ses banquiers, ses commerçants vivent une époque prospère. Et impossible de parler du Moyen-Âge à Metz sans aborder, bien sûr, le sujet de la République des Parèges. Et Mylène va nous expliquer de quoi il s'agit. À partir du XIIIe siècle, les Messins vont se débarrasser de leur évêque. Et donc on passe d'une... Voilà, le mettre dehors, le pauvre s'en va à Vic-sur-Seille. En fait, il se débarrasse de l'évêque. Et donc à partir de 1234, on a une ville qui va être gouvernée par ses bourgeois. Donc une ville libre, ça veut juste dire que, pour prendre une comparaison, on parle à ce moment-là de république oligarchique comme on trouve à Venise ou à Florence en Italie à ce moment-là. Donc des villes gouvernées par des grandes familles. D'accord. Et c'est ce qu'on appelle les Parèges. La porte a beaucoup évolué tout au long de son histoire. D'une simple porte bardée de deux tours, elle se transforme petit à petit en véritable forteresse. Des évolutions qui sont aussi les reflets des périodes qu'elle a traversées. Au départ, on a juste deux tours, assez hautes avec le toit façon poivrière. Et puis progressivement, on remarque que la porte s'agrandit, s'étoffe avec ce qu'on appelle une double porte. Donc celle-ci, c'est celle qui a été construite par Henri de Ranconval en 1445, après l'Henger qui nous a opposés une fois de plus à nos amis et danser. Les Lorrains, on va dire, pour ne pas faire d'histoire. Est-ce que c'est de là que viennent les vicissitudes entre Nancéens et Messins ? Oui, il y a de fortes chances parce que les Messins étaient riches, avaient le rôle de banquier. On a souvent prêté de l'argent au Duc de Lorraine et donc aux Nancéens. Comme ils ne voulaient pas toujours rembourser, d'ailleurs c'est l'histoire de la guerre de 1445, ils sont venus, ils ont mis un siège devant Metz. Donc oui, il y a une petite guéguerre entre nous, c'est une histoire d'argent. Donc la construction de cette double porte en 1445 par Henri de Ranconval, c'est une adaptation par rapport au progrès de l'armement. Quand on construit cette porte-là en 1230, on n'a pas encore l'artillerie. Par contre là, en 1445, on a maintenant des armes à feu, on a des canons et donc on a des murs qui vont être plus épais pour être capables d'absorber un tir d'artillerie. A la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle, un événement va considérablement bouleverser l'histoire de Metz. C'est le siège de 1552. Après que le roi de France Henri II s'est emparé de la ville, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint, est furieux. Bien défendu par ses remparts, la ville de Metz va résister et fera désormais partie du royaume de France. Une appartenance qui sera officielle après la signature des traités de Westphalie en 1648. Avec Mylène, nous venons de voir l'histoire de la porte des Allemands jusqu'au XVIe siècle. Voyons maintenant ce qui s'est passé ensuite avec Svetlana Schmelzer, guide conférencière à l'agence Inspire Metz. Bien sûr, au XVIe siècle, il y a le fameux siège de Metz en 1552. Suite à ça, la ville devient française. Et alors là, qu'est-ce qui se passe pour cette porte des Allemands ? Donc la ville devient propriété du roi de France. La ville devient française. Et la porte des Allemands, tout comme les fortifications précédentes, sont très utiles pour l'armée. Donc on va construire, je rappelle, qu'on va construire une citadelle dans le quartier actuel de la citadelle près de la place de la République. Et les fortifications en général, les fortifications du Moyen Âge, sont un élément très important pour la défense, donc pour l'armée. D'accord. Et alors, cette porte des Allemands, il y a quand même une question qui forcément me vient aux lèvres. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle la porte des Allemands ? Alors ça, c'est une anecdote très intéressante parce qu'effectivement, on entend souvent les gens dans la rue ou... Ah, tu sais, Martine, la porte des Allemands s'appelle comme ça parce que c'est les Allemands que l'on construit alors que ce n'est pas vrai du tout. Par contre, pour les Allemands, ils avaient une grande importance justement pour ça. Donc au Moyen Âge, vers le XIIIe siècle, dans le quartier Outre-Seille, près de l'église, pas loin de l'église Sainte-Cœur... Donc qui se trouve juste derrière ? Qui se trouve juste derrière. Se trouvait un hospice d'un ordre teutonique qui s'appelait Notre-Dame des Allemands. Donc c'est tout simplement une déformation de... D'accord. Deux termes, de mots Allemands. D'accord, donc Allemands est devenu... Allemand. D'accord. Au XVIIe siècle, un homme dont le nom est directement rattaché à l'histoire des fortifications en France, s'intéresse et transforme cette porte. Il s'agit de Sébastien le prêtre de Vauban. Et durant le siège de 1870, bien plus tard, pendant la guerre entre l'Empire français de Napoléon III et l'Empire prussien de Guillaume Ier, la porte des Allemands, et plus globalement les remparts de Metz, auront leur utilité. Et puis, après la première annexion, la ville de Metz change de visage. Les remparts sont démantelés et une nouvelle ville va voir le jour. C'est ce qu'on appelle le quartier impérial. La porte des Allemands échappe à la destruction et son nom va sans doute participer à sa sauvegarde par les autorités allemandes, qui vont même l'utiliser comme un symbole de propagande. La porte des Allemands, bien connue, est aujourd'hui aisément reconnaissable grâce à sa silhouette si particulière, résultat d'un enchevêtrement d'architectures militaires différentes. La porte des Allemands, symbole du Moyen-Âge à Metz, est le reflet d'une histoire qui a marqué la ville durant ces huit derniers siècles. Et pour toutes ces raisons, cet élément de patrimoine compte aujourd'hui parmi les plus importants du territoire maus-élan. Le Moyen-Âge a été pour Metz une parenthèse extrêmement riche. Le patrimoine de la ville s'est considérablement étoffé, à l'image de la cathédrale Saint-Étienne qui s'élève peu à peu vers le ciel entre le XIIIe et le XVIe siècle. Mais l'élément qui nous intéresse, le voici, un autre bijou de l'art gothique à l'histoire extraordinaire, pleine de rebondissements, comme va nous l'expliquer Caroline Opus, assistante de conservation à la ville de Metz. Préparez-vous à plonger dans l'histoire, c'est parti ! Cette basilique Saint-Vincent, c'est un lieu vraiment emblématique de l'histoire de la ville de Metz. Et surtout, elle s'ancre dans une histoire riche dès sa construction. C'est ça, exactement. C'est la deuxième plus grande église de la ville après la cathédrale. Un bâtiment magnifique qui est révélateur de l'histoire de Metz, comme tu le disais. On peut, avec sa construction et son évolution dans le temps, dessiner l'histoire de Metz du Moyen-Âge, de l'époque moderne, mais aussi contemporaine, jusqu'à nos jours. Alors, elle prend forme au XIIIe siècle. Alors, dans quel contexte historique ? C'est un contexte un peu particulier pour la ville de Metz. Oui, on est en pleine République Messie, donc une période où la ville de Metz est un empire romain germanique et elle est gouvernée par une oligarchie, un petit groupe de personnes riches, des marchands, donc pas des nobles, c'est intéressant quand même, et qui gouverne la ville et qui donne beaucoup d'argent aux abeilles, aux monastères, etc., pour avoir finalement un prestige important. L'une des particularités architecturales de cette basilique, c'est ce mélange de style. La façade actuelle date du XVIIIe siècle, alors que le reste de l'édifice est construit au XIIIe et XIVe siècle. Une façade qui crée un contraste et qui voit le jour au lendemain d'un incendie terrible qui provoque l'effondrement de la tour clochée occidentale. Un concours est lancé, deux projets sont retenus, l'un propose une façade néo-gothique et l'autre une façade néo-classique. Désacralisée en 2012, la basilique devient un lieu de culture, d'exposition et de concert. En 2019, les bancs de la Nef sont retirés afin de laisser plus de place aux événements. Des travaux qui vont permettre de retrouver de véritables trésors de la vie quotidienne d'autrefois. Lorsqu'on, l'entreprise qui a retiré les bancs, c'était des bancs en bois qui dataient du début, enfin, du 19e, début 20e, on a retrouvé plein de choses. On ne sait pas si ce sont des objets qui sont tombés des poches, ce qui est fortement probable, ou alors si ce sont des objets qu'on a laissés là. Mais en tout cas, on a plaisir à faire un petit peu un voyage dans le passé. On a des objets vraiment du quotidien, une mounière de femme qui servait de sac à main, tout simplement. Qui date de quand ? C'est difficile de dire, mais plutôt, je pense, fin 19e, début 20e. On voit encore les petits détails de gravure de petits rinceaux, le tissu en laine qui est très empoussiéré. On a des papiers de bonbons, la régliserie de l'Orette de Marseille avec une belle illustration d'un poilu. On est plutôt sur des bonbons entre guillemets d'adultes. On a aussi retrouvé des chewing-gums des années 60. On a aussi retrouvé beaucoup de pièces, pièces qui sont peut-être tombées lors des quêtes, peut-être des dons ou des pratiques un peu plus personnelles de donner des pièces pour remercier les saints, etc. On a des pièces de Louis XV et de Louis XVI. Oui, donc des pièces vraiment anciennes de l'Ancien Régime. Exactement. Je peux ? Oui, bien sûr. Donc là, par exemple, je prends en main donc c'est une pièce de Louis XVI. Voilà. Bien polie d'ailleurs. Et donc je vois la date là, donc 1774. Magnifique. Oui. Ça, c'est un beau témoignage aussi. C'est un beau témoignage. On a des pièces de toutes les époques, vraiment, jusqu'aux années 1963. C'est la plus récente qu'on ait trouvé. Donc là, les plus anciennes. Voilà. Là, ce sont les plus anciennes qu'on ait retrouvé. Donc Louis XVI et là, donc Louis XV. Voilà. Montons encore un peu et découvrons l'un des toits de la basilique où les gargouilles et les arcs boutants nous rappellent bien que nous nous promenons dans un édifice gothique. Et d'ici, nous pouvons voir l'ancien cloître de l'abbaye Saint-Vincent, aujourd'hui rattaché au lycée Faber. Et en regardant au loin, c'est une vue sur Metz assez inhabituelle qui s'offre à nous. Autre particularité de cet endroit, la couleur rouge de la pierre de Jaumont qui, normalement, est plutôt jaune. Les traces noires, c'est la pollution. La pierre de Jaumont s'oxyde avec le temps, donc devient noire. On le voit sur la cathédrale quand il restaure tout ça. Mais les traces rouges qu'on voit plutôt là sur le début des contreforts, ce sont des traces d'incendie, des incendies du 18e. D'accord. Le fameux, donc, qui aura nécessité... Ah, les cloches, forcément, tout ça. Voilà, forcément, le clocher. Et donc l'incendie qui aura nécessité la reconstruction de la façade. C'est ça. Et d'une partie aussi des bâtiments conventuels qui ont été refaits à cette époque. La basilique Saint-Vincent, un patrimoine extraordinaire qui s'ancre dans près de 8 siècles d'histoire messine. Surnommée la petite cathédrale, cette basilique gothique à la façade néoclassique est aujourd'hui l'un des patrimoines les plus exceptionnels du panel architectural de Metz. Le siècle des Lumières a apporté de nombreuses transformations au centre-ville de Metz. Des travaux qui débutent dans la première moitié du 18e siècle. Le nom de celui qui incarne cette première phase de chantier est celui d'un maréchal de France, gouverneur des Trois-Évêchés, Charles-Louis-Auguste Fouquet de Belle-Île. Des travaux qui chamboulent totalement la vie de la cité messine. Le maréchal-duc de Belle-Île est fait un mémoire au roi de France qui a souhaité cette place d'armes et non pas une place royale. On est à la même époque que celle de la construction de la place Stanislas de Nancy. Oui. Mais c'est une place royale. Ici, Belle-Île obtient l'autorisation d'exproprier. Alors, avec des nuances par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Et il commence à faire abattre tous ces immeubles, tous ces bâtiments. C'est plus de 8000 m2 de bâtiments qui sont démolis. Les espaces sont donc totalement redessinés. Les églises qui se trouvent à côté de la cathédrale sont détruites. Des places commencent à voir le jour. Des bâtiments sont créés. Mais en 1761, alors que les travaux de la place d'armes sont très loin d'être terminés, le maréchal-duc de Belle-Île meurt. Son successeur, le maréchal d'Estrée, va rapidement s'employer à faire avancer les chantiers en cours et il ne le fera pas seul. Le maréchal d'Estrée va demander à un grand architecte, professeur d'architecture, Jacques-François Blondel, de réfléchir et de programmer l'usage de toute cette place. Oui, parce que Jacques-François Blondel, ce n'est pas un architecte inconnu, c'est déjà considéré, il est déjà considéré comme le plus grand architecte théoricien de son temps. Mais théoricien, Timothée, tu as raison de le préciser, théoricien, il n'a pas encore réalisé, il a couché toute une série de projets sur le papier, mais il n'a pas encore réalisé véritablement de création et d'organisation. Et Jacques-François Blondel va mettre en pratique toutes ces connaissances théoriques au service d'une place moderne digne du Royaume de France et de la grandeur d'une ville de garnison du Roi de France. Donc il a défini un grand quadrilatère, il a repris toutes les rues adjacentes et il les a réorganisées. Et puis surtout, il a prévu l'emplacement de certains symboles du pouvoir. Et ça, c'est extrêmement important. en grand théoricien de l'architecture et de l'urbanisme, Jacques-François Blondel à la cathédrale qui existe. Qui est déjà là, oui. Et il dessine l'emplacement du futur hôtel de ville, mais aussi, juste à côté de l'hôtel de ville, du corps de garnison. Qui est devenu l'office de tourisme. Qui est devenu l'office de tourisme et qui est le symbole du pouvoir militaire. Et puis, à l'opposé de ce corps de garde, le Parlement. Alors le Parlement, il ne faut pas imaginer un pouvoir législatif comme aujourd'hui, avec des discussions. C'est une espèce de chambre d'enregistrement qui peut faire quelques propositions. Et donc, on a le pouvoir municipal avec l'hôtel de ville, la cathédrale avec le pouvoir religieux, les deux étant assez liés. Et puis, le corps de garde pour le symbole militaire et le Parlement pour une forme de symbole législatif. L'hôtel de ville, bijoux d'architecture néoclassique, est aujourd'hui le cœur de la vie citoyenne messine. Le maire, François Grosdidier, nous attend et va nous faire visiter le reste de ce bâtiment du XVIIIe siècle. Et c'est dans une salle que nous n'avons pas choisi au hasard que nous nous retrouvons. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Tim. Ça va ? Merci, ça va ? Bienvenue à l'hôtel de ville. Merci. Alors ici, on est dans un lieu assez particulier puisque je vois là tous ces noms et ce sont en fait tous vos prédécesseurs ici en tant que maire de Metz. Eh oui, c'est là où on voit le poids de l'histoire. Partient à cette lignée. Je suis le dernier rejeton d'une lignée de plus de 400, maître Echevin et maire de Metz. Maître Echevin pendant six siècles, maire pendant un peu plus de ces deux derniers siècles, depuis la Révolution française. et puis les quatre derniers, Gabriel Aucard, avant et après la guerre et qui était le très bon ami de mon grand-père. Et cette parenthèse des maires nazies sous l'occupation et donc la deuxième annexion. Et puis, ensuite, Raymond Mondon, Jean-Marie Rouge, Dominique Groet, moi-même. A l'hôtel de ville, avec le maire, il y a forcément un lieu que j'ai envie de découvrir. C'est son bureau, bien sûr. On traverse donc le hall du grand escalier en passant devant les statues symbolisant la prudence et la justice. Et après une dernière porte, nous y voilà. Superbe ! Donc voilà mon bureau. En fait, le mobilier, je crois, n'a pas changé depuis Jean-Marie Rouge. C'est lui qui l'avait recomposé. Il est resté maire. tellement longtemps, 37 ans. Et puis, j'ai changé la décoration par rapport à Dominique Groot. J'ai laissé une œuvre qu'il avait choisie. Cette œuvre, c'est Verlaine. Ah oui, Paul Verlaine. C'est Paul Verlaine qui est magnifiquement représenté. Et alors, je vois aussi des peintures emblématiques de l'histoire de Metz. Alors, de toile de ce grand peintre, le Mijet. Auguste. Et j'en ai choisi deux dans les réserves de la Cour d'Or qui n'étaient pas exposées. Et donc, j'ai choisi deux toiles fortes en symboles puisque la première toile s'appelle Force de la République Messine. Et puis, la seconde, en fait, représente l'arrivée du roi de France Henri II en 1552. L'hôtel de ville est aujourd'hui l'un des joyaux architecturaux de Metz et son histoire, en plus d'être rattachée à l'histoire municipale, est également liée à deux grands noms de l'histoire Messine, Charles-Louis-Auguste Fouquet de Belle-Île et Jacques-François Blondel qui ont pour toujours marqué l'histoire et le visage du centre-ville Messin. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.